salut à tous et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire une vidéo un peu théorique même franchement théorique pour parler tout simplement du vfr on n'a pas fait vraiment de vidéo théorique qui définit le vfr le vfr ainsi que les différents classes d'espaces aériens qu'on retrouve en france et dans les dom tom les conditions de vol à vue en espace aérien non contrôlé les calculs d'emport de carburant et la réglementation on verra aussi ce que c'est qu'un une cive un affice un atis on verra aussi les procédures d'évitement lors de rencontres d'aéronefs en navigation vfr nous verrons également les niveaux de croisière en vfr les hauteurs minimales de survol et enfin nous parlerons des retours d'expérience alors c'est parti on va d'abord parler des des classes d'espaces donc la toute première la toute première c'est la classe a la classe a c'est la fameuse classe c'est la fameuse classe où vous n'aurez que des vols ifr d'accord dans cette dans cette classe a comment est ce que ça se passe vous allez avoir une séparation d'ifr à ifr dans la classe a vous avez que des vols ifr et les contrôleurs sépare les vols ifr des vols ifr ils assurent la séparation ok vous avez l'information d'alerte qui est donnée en effet en cas de d'urgence de panne mais ça c'est globalement tout tous les espaces et enfin la chose importante à savoir mais on s'en doute clairance la clairance est obligatoire ok classe a donc les classes a c'est les fameuses classes qu'on voit qu'on voit ici sur la carte en rouge là voilà ici on a une belle classe a du fl 0 85 jusqu'au fl 115 ce qui s'appelle la thème à paris 9 voilà c'est des classes ok dans lesquelles j'ai oublié le plus important je suis vraiment un gros boulet plus important du monde dans les classes a le vfr le vol vfr d'accord dans les classes a le vol vfr est strictement interdit d'accord si vous tapez une classe a avec votre votre avion alors que vous êtes en train de faire une navigation va faire les gendarmes vous attendent pour ne pas dire déjà les mirages sont déjà à côté de vous pour essayer de comprendre ce qui se passe ou les hélicoptères en fonction de la performance de votre avion soit peut-être même plutôt des hélicoptères de l'armée bien sûr ils vous attendent à votre aérodrome de destination si vous ont pas intercepté et et gentiment demandé de les suivre et c'est en fonction du nombre de personnes dans l'avion interrogatoire croisé dans des salles différentes qui peuvent durer très longtemps et parfois assez musclé sur le plan verbal perdre de la licence fortement en fonction des revenus et ça peut aller jusqu'à une procédure judiciaire donc non là les classes a on va pas dedans d'accord pas une bonne idée ensuite les classes bravo il y en a pas en france donc on va pas en parler les classes qui après ce sont les classes hop charlie la charlie donc dans les classes charlie qu'est ce qu'on trouve on trouve à la fois du vfr mais aussi d'ailleurs je vais pas le noter parce qu'on verra ça de façon plus approfondie si éventuellement on veut pousser plus loin par la suite là pour l'instant on va rester quand même dans quelque chose d'accessible et qui sera utile pour la simulation on va pas non plus aller dans des considérations qui ne servient à rien donc le vfr et le vfr spécial en fait voilà je voulais parler du vfr spécial voilà pour dans cette vidéo je veux pas parler du vfr spécial donc dans les classes charlie ainsi je vais parler du vfr spécial succinctement donc dans les clas charlie vous avez donc les vfr qui sont autorisés et les vfr spécial voilà ce sont deux types de navigation qui sont autorisés dans les clas charlie donc dans le cadre des vfr comment est ce que ça se passe vous allez avoir une séparation on va mettre séparation ça plus vite entre les vfr et les ifr parce qu'en effet on retrouve toujours des ifr ok mais on va avoir aussi une information on appelle une infotrafic entre les vfr ah ça se complique là donc dans la classe charlie on a des vfr et les vfr spéciales faire les vfr spéciaux on va dire vfr spécial qui sont autorisés comment est ce que ça se passe on va avoir une séparation entre les vfr et les ifr donc séparation ça veut dire que le contrôleur fait un travail de séparation il vous dit allez là faites si prenez ce cap là vous obéissez comme un petit toutou l'information trafic c'est autre chose c'est attention à vos trois heures en convergence un trafic sans pieds plus bas en approche et vous démerdez c'est vous le responsable il vous donne qu'une info mais ce ne sont plus les contrôleurs les responsables c'est le commandant de bord le responsable donc voilà on voit bien que entre vfr il n'y aura pas de séparation dans les caches charlie par contre il y aura toujours une séparation par rapport aux ifr ok par contre il y aura une séparation entre eux il y aura une séparation entre eux non c'est pas un départ séparation entre vfr vfr spéciale pour ça que je voulais pas en parler mais si il faut quand même pas vfr spécial et ifr mais aussi entre vfr spécial et vfr spéciale et vfr spéciale mais tu choisis soit tu mets des minuscules soit tu mets du mais alors le mec l'autiste vfr séparation entre vfr spéciale et ifr mais aussi séparation entre vfr spéciale et vfr spéciale séparation entre les vfr spéciale et ifr ok je dis n'importe quoi j'ai dit vraiment n'importe quoi information de trafic entre vfr spéciale voilà alors mais c'est français un c'est pas simple en la france c'est jamais simple aux états unis il n'y a pas de souci tout le monde est contrôlé on se prend pas la tête mais en france bon ben voilà c'est complexe c'est toujours très complexe ok bah je vais refaire ça excusez moi toujours pareil un peu à l'arrache un peu imparfait bref ça me ressemble quoi alors info 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 trafic entre vfr s et fr et on va le rapprocher fr s ok donc dans la classe charlie on a une séparation entre les vfr et les ifr et de l'information trafic entre vfr et vfr mais quand dans le cadre de vfr spéciale ok on a une séparation entre le vfr spécial et l'ifr par le contrôleur donc même quand on devient un vfr spéciale on est en gros séparé directement par un contrôleur on a le sentiment d'être un peu comme un ifr quoi d'accord mais par contre entre deux vfr spéciaux là c'est de l'infotrafic ok bon je vous dis tout de suite ce que c'est une vfr spéciale j'ai bien compris que là à un moment donné il y a quand même une curiosité qui s'est installée chez vous et je peux tout à fait l'entendre alors vfr spécial c'est quoi quand on traverse par exemple une ctr une ctr c'est un espace contrôlé qui va d'un aérodrome au sol jusqu'à par exemple 2000 pieds d'altitude qui permet d'arriver sur un gros aérodrome un gros aéroport quoi si les conditions que vous constatez d'accord sont d'un plafond de moins de 1500 pieds avec une visibilité inférieure avec une visibilité supérieure ou égale à 600 pieds je reprends si le plafond est inférieur à 1500 pieds mais qu'il est supérieur ou égal à 600 pieds sol et que la visibilité est inférieure à 5 km on peut demander au contrôleur de passer en vfr spécial et c'est lui et seulement lui qui décidera si c'est ok pour vous de devenir en vfr spécial ok c'est une petite exception qui permet quand même en tant que vfr d'arriver même si les conditions de vol à vue sont pas ouf voilà bon bah voilà comme ça je vous ai expliqué ça je voulais pas le faire mais bon c'est pas parce qu'on aura plus d'informations que forcément on sera triste au contraire c'est toujours bien d'apprendre des choses alors on reste sur notre classe Charlie et donc en fait on a bien sur l'information d'alerte s'il y a un problème les contrôleurs envoient l'information d'alerte et alors surtout ce qu'il faut savoir c'est que pour cette classe Charlie ok et bien on a une clairance qui est obligatoire ok ah non on va mettre en bleu on va essayer de rester un minimum cohérent tac on va se mettre en bleu voilà pour les classe Charlie d'accord donc Clash Charlie hop hop tac si je vais là que je zoome donc ça c'est une delta Clash Charlie il y en a pas mal vers Lyon voilà Charlie TMA Lyon 10 du FL075 au FL115 ok Charlie TMA Lyon 11 du FL095 au FL115 ok on reviendra sur le découpage après alors ensuite après les classes Charlie c'est un peu chiant mais bon c'est aussi très intéressant on peut le voir comme ça euh on a les classes Delta voilà classe Delta voilà classe Delta classe Delta alors les classes Delta c'est pour qui ? et bien c'est pour à la fois les VFR mais aussi les VFR spécial on va appeler ça VFR avec un grand S voilà ok donc pour les VFR donc pour les VFR ce sera une info info de trafic info de trafic entre VFR entre VFR et IFR mais aussi entre VFR et VFR d'accord pour les VFR pour les VFR spécial là on aura carrément une séparation 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 entre VFR spécial et les VFR et les VFR par contre on aura une info info de trafic entre VFR spécial et VFR spécial et VFR spécial oh la 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 mais quel boulet quoi il faut absolument que je change de clavier mon clavier il commence à vraiment être vieux voilà ok dans la classe delta on peut avoir des VFR et des VFR spécial spéciaux mais bon les VFR comment ça se passe ils ont une information de trafic entre VFR et IFR et entre VFR et VFR il n'y aura pas de séparation vous serez pas séparés si vous êtes VFR dans une classe delta ok si vous êtes en VFR spécial par contre vous serez séparés des IFR par contre ce sera une information de trafic par rapport aux autres VFR spéciaux ok il y aura toujours l'alerte qui sera donnée il n'y a pas de soucis dans la classe delta ok et par contre hop clairance obligatoire clairance obligatoire donc ça veut dire qu'on est obligé d'appeler à la radio avant de pénétrer dans la classe pour demander l'autorisation de rentrer d'accord clairance obligatoire c'est ça hein donc obligation de faire un appel radio pour rentrer ok classe delta ensuite on a la classe éco ah oui non mais c'est pas encore fini hein classe éco rien à voir avec la classe dans les avions en effet la classe éco c'est uniquement une classe pour les VFR d'accord uniquement pour les VFR voilà voilà et donc on aura des renseignements sur la circulation entre les VFR et les VFR et les VFR et les VFR donc faut que les choses soient claires hein renseignements renseignements sur la circulation en langage contrôleur ça veut dire euh si j'ai envie ça veut dire euh en fonction de mon humeur euh si on a le temps d'accord autant dire euh démerde toi quoi voilà en classe éco quand on est en VFR on peut avoir autant que possible des renseignements sur la circulation entre VFR et IFR voilà c'est comme ça qu'il faut prendre la chose il y a l'information d'alerte bien sûr par contre pas de clairance pas de clairance obligatoire on va voir on va virer hop juste ça pour pouvoir euh ça me saoule hop ça y est ça me saoule avec ça on va le virer hop hop pas pas clairance obligatoire d'accord on a pas besoin de s'annoncer à la radio on rentre directement dans la classe ok classe éco en France allons voir ça on commence à plus rien voir forcément classe éco classe éco où est-ce qu'on est les classes éco on a pas des masses de toute façon en France on aime bien quand même réglementer les choses et pas trop laisser à ça des deltas y en a un ça des deltas bon on verra ça tout à l'heure parce que là c'est un peu le bordel avec l'écriture au dessus de toute façon c'est pas très c'est pas très intéressant au niveau de la lisibilité on verra ça tout à l'heure alors enfin la dernière classe c'est un peu long mais bon comme ça au moins c'est fait je fais une vidéo et voilà la classe golf non en effet il n'y a pas de classe foxtrot en france d'accord donc bravo et foxtrot en france n'existe pas donc la classe golf france et dom dom la classe golf la classe golf voile admis vfr ok qu'est-ce qu'on a on a l'absence totale l'absence totale de contrôle c'est ce qu'on appelle un espace non contrôlé un espace non contrôlé d'accord les classes golf les alertes les alertes oui si l'information est demandée par le pilote via un service d'information de vol parce que même en classe golf on peut contacter quand même ce qu'on appelle des services d'information de vol qui sont des contrôleurs mais qui donne qu'une information de trafic ok que les choses soient claires on n'est pas contrôlé dans les espaces golf on peut très bien appeler personne si on veut et voler tranquille ok donc forcément dans les espaces golf pas de clairance obligatoire hop voilà la dernière classe ok voici les différentes classes d'espaces aériens en france et dans les domtom alors on va supprimer tout ça et on va passer maintenant aux conditions vmc donc les conditions vmc qu'est ce que c'est et bien les conditions vmc ce sont les conditions de vol à vue en vfr pour se dire je peux aller faire mon vol vfr il faut respecter les conditions météo de vol à vue ok donc ça se définit par plusieurs choses ça se définit par une distance par rapport aux nuages et une visibilité en vol d'accord donc dans les espaces dans les espaces dans les espaces a même si on a pas le droit d'y aller c charlie delta écho d'accord et 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 golf mais là j'ai fait je vais écrire en tout petit golf mais il ya une petite précision au dessus du plus haut niveau vous en faites pas vous allez comprendre ça une fois que je ferai le schéma après au dessus du plus haut des des deux niveaux suivants 3000 pieds amsl ou 1000 pieds above surface d'accord dans ces espaces là c'est la france bon on se détend bienvenue en france alors dans ces espaces là on a allez c'est pas simple on va s'intéresser à la distance si toi tu tombes ça va pas aller tu restes là par rapport aux nuages distance par rapport aux nuages distance par rapport aux nuages et on va s'intéresser à un autre un autre point un autre point qui est la visibilité visibilité en vol donc on a bien compris là on va s'intéresser donc aux conditions de vol à vue VMC pour pouvoir faire un vol VFR dans les espaces alpha charlie delta eco et golf au dessus du plus haut des deux niveaux suivants 3000 pieds d'altitude ou 1000 pieds sol on va s'intéresser à la distance par rapport aux nuages et aussi à la visibilité en vol ok mais tant qu'on y est on va aussi s'intéresser à une autre chose on va s'intéresser à l'espace golf mais l'espace golf au dessous au dessous des plus haut niveau l'espace golf on va laisser comme ça on va réduire un peu hop au dessous des du plus haut niveau je dis n'importe quoi au dessous du plus haut des deux niveaux le fameux 3000 pieds depuis la mer ou 1000 pieds depuis la terre voilà là on a bien défini le cadre bon on va rester en bleu le bleu sympa tac tac à l'arrache voilà comme je sais faire à l'arrache voilà le beau tableau la distance par rapport aux nuages dans les espaces alpha charlie delta écho et golf au-dessus du plus haut des deux niveaux 3000 pieds d'altitude ou 1000 pieds sol est de 1500 mètres horizontalement et 300 mètres et 300 mètres et 300 mètres verticalement par contre dans l'espace aérien non contrôlé golf en dessous de 3000 pieds sol de 3000 pieds d'altitude ou 1000 pieds sol le plus haut des deux niveaux on peut naviguer hors des nuages et en vue de la surface voilà ensuite la visibilité donc ça c'est la distance par rapport aux nuages il est strictement interdit en VFR d'aller dans les nuages la distance par rapport aux nuages dans les espaces alpha charlie delta écho et golf au-dessus du plus haut des deux niveaux 3000 pieds d'altitude ou 1000 pieds sol est de 1500 mètres horizontalement et 3000 mètres verticalement et 300 mètres verticalement pardon soit 1000 pieds quoi c'est 1000 pieds 300 mètres c'est 1000 pieds par contre dans les espaces aériens non contrôlés en dessous de ce qu'on appelle la surface S ça c'est la surface S ce sera hors des nuages et en vue de la surface ok on va refaire après vous en faites pas un schéma qui va permettre de bien se rendre compte un petit peu de tout ça mais bon voilà c'est tout je le fais quand même comme ça je trouve ça intéressant donc 5 km c'est la visibilité qu'on est obligé d'avoir en dessous du FL100 et 8 km et au dessus du FL100 ok par contre dans l'espace aérien non contrôlé en dessous de la surface S la vision vol pour pouvoir faire un vol VFR d'accord elle doit être que 2500 mètres si la vitesse est inférieure à 142 je vais quand même le noter si la vitesse est inférieure à 142 ouh qu'est-ce que c'est que ça ? si la vitesse est inférieure à 142 il faut avoir une visibilité de 5 km dans un espace aérien non contrôlé en dessous de la surface S pour pouvoir faire un vol VFR c'est-à-dire avec un avion dont la vitesse est supérieure à 149 voilà pour les conditions de vol à vue ok mais tout ça on va se le refaire en mode plus sympathique avec un schéma donc imaginons un terrain qui s'arrête comme ça avec la mer on va dessiner la mer là ah bah non la mer on va la dessiner avec ça on va la dessiner avec ça et on va mettre du bleu parce que la mer elle est bleue voilà c'est une mer avec une petite boule donc pour bien se représenter ici en espace en espace aérien non contrôlé d'accord en espace aérien non contrôlé si on prend si on prend la hauteur ici par exemple une hauteur de 1000 pieds ok mais si on prend 3000 pieds depuis la mer ici on a 3000 pieds 1,2,3,3 mille pieds AMSL above mer si level 3000 pieds d'altitude là c'est une altitude là c'est une altitude alors qu'ici on a 1,2,3 mille pieds A S F C 1000 pieds above surface depuis la surface ce qu'on appelle 1000 pieds de hauteur quoi par rapport au sol c'est la hauteur et bien on se rend bien compte que les 1000 pieds ici par rapport au sol d'accord sont plus haut que les 3000 pieds d'altitude d'accord donc si on trace cette fameuse surface S ça va faire un truc comme ça non j'ai mal fait ça va faire plutôt un truc comme ça voilà là on est à 3000 pieds d'altitude voilà et ça c'est moche donc je le refais hop voilà vous comprenez bien que 1000 pieds sol ici est 3000 pieds d'altitude dès que le 1000 pieds sol est plus haut que le 3000 pieds d'altitude c'est lui qui fait fois pour connaître la surface S et dès qu'on descend à un moment donné hop le 3000 pieds d'altitude reprend le relais et est plus haut que 1000 pieds sol si je devais faire ici un 1000 pieds sol là hop il serait plus bas que 3000 pieds d'altitude ok voilà comment on définit la surface S et c'est donc cette surface S qui va permettre de différencier les conditions de vol à vue en espace aérien non contrôlé en dessous de cette surface S en espace aérien non contrôlé donc on est en classe golf ok et bien notre avion ce sera hors des nuages hors des nuages hors des nuages en vue voilà la règle voilà la règle voilà la règle au dessus de la surface S notre avion imaginons notre avion comme ça là qui va vers la droite avec ici hop son petit empennage tranquille hop voilà comme ça perspective incroyable notre avion il doit avoir 300 mètres vertical verticales par rapport aux nuages 300 mètres verticales par rapport aux nuages donc 1000 pieds il doit être soit 1000 pieds au dessus soit 1000 pieds en dessous d'accord et il doit avoir 1500 mètres alors donc là je vais quand même noter 300 mètres 300 mètres et là 1500 mètres par rapport aux nuages d'accord et ce jusqu'au FL100 d'accord après en passant en espace aérien contrôlé quoi qu'il arrive au dessus du FL100 même en espace golf mais bon ça veut dire 10000 pieds bon avec nos avions on va pas tout le temps à 10000 pieds non plus quoi c'est pour faire du VFR c'est pas tout le temps très judicieux ok ça c'est pour l'espace aérien non contrôlé donc voilà après ce que je peux faire c'est parler tout de suite éventuellement je crois qu'on va zapper pas mal de choses que c'est déjà quand même bien long là ça fait déjà 45 minutes on va parler des niveaux de croisière en VFR et on fera une prochaine vidéo pour pour parler des différents points j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue non plus parce que sinon on perd les gens et c'est pas le but donc maintenant on va parler des niveaux de croisière en VFR si je reprends mon schéma mon schéma on va dire une montagne voilà voilà avec ici la mer et ici la mer d'ailleurs là on pourrait faire un petit bateau pour symboliser la mer symboliser la mer et pareil ici on peut faire un petit bateau pour symboliser la mer voilà ici on va parler de ce qu'on appelle l'altitude de transition le niveau de transition d'accord en VFR on a tout à fait le droit de passer en niveau en FL ok donc quelle est la règle la règle elle est simple on va prendre 3000 pieds donc si je fais une petite flèche ici boum ici boum c'est la même altitude altitude c'est la même hauteur partout 3000 pieds 3000 pieds above surface d'accord qui est la même que celle là et que celle là d'accord dans un espace aérien contrôlé on a cette limite qui est à 3000 pieds sol ok et bien en dessous de 3000 pieds sol on peut choisir l'altitude que l'on veut l'altitude est libre pour notre avion on n'a pas à se prendre la tête d'accord c'est le même principe ici altitude altitude libre voilà et pareil ici dans un espace aérien contrôlé donc dans les 3000 premiers pieds sol on choisit l'altitude que l'on souhaite au dessus de 3000 pieds sol on va rentrer on va rentrer dans un autre dans un autre espace dans lequel l'altitude de vol devra être choisie selon selon alti selon la règle la règle semi circulaire vous avez déjà entendu parler de ça la règle semi-circulaire ok et ça jusqu'au niveau ce qu'on appelle l'altitude de transition donc si je fais un schéma donc si je fais un schéma de là à là jusqu'à un premier niveau qu'on appelle l'altitude de transition on choisit une altitude selon la règle semi-circulaire qu'est-ce que la règle semi-circulaire ? et bien si vous imaginez votre rose des vents d'accord ici on a 0 degrés là on a 180 degrés d'accord et bien si votre route va du 0 degrés jusqu'au 179 degrés ok et bien vous serez obligé en tant que vol VFR de voler à un niveau de vol impair et qui se finit de toute façon tout le temps par 5 tous les niveaux de vol VFR finissent par 5 que ce soit dans ce lance là ou dans ce sens là c'est le la spécificité d'un niveau de vol VFR il finira toujours par 5 par rapport aux IFR qui finissent par 0 ok c'est pour être sûr d'avoir une séparation d'altitude donc la règle semi-circulaire que l'on applique ici qu'est-ce que c'est ? alors c'est même pas forcément que du niveau de vol c'est aussi une altitude d'ailleurs ici c'est altitude selon la règle semi-circulaire donc si votre route va du 0 au 179 vous aurez une altitude qui sera impair d'accord ? à l'est on pense à quand on va à l'est on va où ? on va vers l'Italie impair l'ouest on pense au Portugal pair ok ? donc là ça va être FL 35 mais on appellera ça FL que si on est au-dessus du niveau de transition sinon on sera à 3500 pieds d'accord ? une altitude FL 55 FL 75 ou 75 pour nos amis belges attention je ne vais pas me faire des ennemis ici FL 95 ou 95 ou Octo 5 non non 95 aussi pour les Suisses voilà donc impair vous voyez le deuxième chiffre 9,7,5,3 est impair avec toujours le 5 à la fin on est bien en niveau de vol de en règle semi-circulaire si notre route se déplace du 0 au 179 degré d'accord ? bien sûr si l'altitude de transition est à 5000 pieds on n'aura pas de FL 35 mais on devra ici être à 3500 pieds on ne parlera pas de FL si l'altitude de transition si l'altitude de transition est à 5000 pieds car le FL c'est à partir du niveau de transition que l'on passe en FL d'accord ? donc vous l'aurez compris ici on a l'altitude de transition et juste au-dessus qu'est-ce qu'on a ? on a le niveau de transition niveau de oh c'est pire en pire transition c'est quoi la différence ? ça veut dire que quand vous montez avec votre avion d'accord ? vous êtes calibré au niveau de votre altimètre vous êtes calibré au QNH puis vous arrivez dans l'altitude de transition qui est publié sur les cartes d'accord ? et bien lorsque vous êtes dans cette couche déjà il est strictement interdit de de voler dans cette couche car c'est une couche de transition dans laquelle vous n'avez pas le droit de faire d'appliquer cette altitude pendant votre croisière vous passez vous quittez le niveau qui est aussi publié et là vous passez en FL une fois qu'on a passé le niveau de transition on passe en FL et là on calibre notre altimètre à 1013 hectopascales tous les avions qui volent au-dessus du niveau de transition sont au même calibrage altimétrique ce qui permet d'éviter tout problème de collision etc. alors qu'en dessous de l'altitude de transition la première barre altitude de transition la deuxième barre niveau de transition là je passe du niveau de transition à l'altitude de transition là je passe de l'altitude de transition au niveau de transition ça change tout quand on parle à un contrôleur d'accord ? Fox Golf India Romeo Papa en montée 500 pieds sol à 3500 pieds je vais passer l'altitude de transition vers le FL 75 vous voyez ? ou alors je suis au FL 75 en descente au niveau du niveau de transition je passerai en altitude de transition pour capter l'altitude 3500 pieds vous voyez ? voilà c'est important de connaître le vocabulaire donc en altitude de transition vous êtes au QNH du secteur et le QNH ici par exemple à Brest n'est pas du tout le même que le QNH en Corse à la même altitude de transition ok ? donc là on est d'accord que de 0 à 179 on va en Italie donc c'est impair 9, 7, 5, 3 et ça se finit toujours par 5 parce que c'est du VFR et si par contre on va du 180 180 jusqu'au 359 hop 180 jusqu'au 359 et bien là on a des niveaux de vol qui sont pairs donc ça va être FL 45 ça va être FL 65 et toujours pareil quand je dis pair on parle toujours du deuxième chiffre ça va être FL 85 et FL 105 ça finit toujours par 5 car on est en VFR voilà pour être sûr de jamais croiser la route d'un IFR ok ? donc lorsqu'on a une altitude de transition publiée donc on passe d'une altitude libre donc là on est dans une altitude libre on est en montée hop on n'a plus le choix alors on est obligé de tenir si on refait un vol de croisière une altitude précise en respectant la règle semi-circulaire ok ? mais si on décide encore de monter on passe l'altitude de transition donc on va calibrer notre altimètre à 1013 hectopascal pour passer en niveau et ici on va choisir notre niveau selon la règle semi-circulaire ok ? si on va vers l'est ce sera impair si on va vers l'ouest ce sera pair Italie Portugal ok ? s'il n'y a pas de niveau de transition publié imaginons je suis ici en train de monter tranquillement l'altitude est libre d'accord ? je passe la surface S hop ! mais il n'y a pas de niveau de transition ni d'altitude de transition publié sur carte et bien dans ce cas on est dans ce qu'on appelle un espace aérien sans altitude de transition et donc là on applique tout de suite le niveau de vol selon la règle semi-circulaire en fonction de la route magnétique ok ? voilà pour les niveaux de croisière VFR ça me paraît pas mal déjà comme petite vidéo ok ? on est à une heure donc je reviendrai sur d'autres points théoriques du VFR et j'espère déjà que ça vous aura plu que ça vous aura intéressé et voilà vous avez déjà des bons éléments intéressants et vous n'avez plus qu'à aller observer maintenant sur les cartes hop ! voilà ce qu'on observe ici vous voyez par exemple la batterie on a une belle classe Delta voilà Delta batterie qui va du sol à 2500 pieds ok ? donc pour entrer il faut une clairance bon si vous êtes au-dessus de 2500 pieds vous en foutez ici c'est un espace aérien non contrôlé autour de Rhin vous voyez pari énormément de classes A interdit au VFR ensuite ici hop ! globalement les classes Delta c'est ce qu'on appelle des TMA c'est des classes qui vont vous permettre d'accéder après à un terrain ok ? mais au-dessus des classes Delta on a aussi d'autres classes Delta qui permettent de préparer la descente des avions quoi voilà vers Châlons vers Lyon on a beaucoup aussi de classes Delta alors les altitudes de transition mais le niveau de transition vous les verrez pas sur cette carte là elles sont sur la carte 1 millionième OACI est-ce qu'on les a sur le géoportail ? tac ! tac ! tac ! je crois pas je crois pas qu'elles soient euh... je ne crois pas qu'on est là 1 millionième non on voit pas tch 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 t vert donc on voit les services d'information de vol et ici pour contacter par exemple pour avoir une information de trafix scène 4 c'est sur 120 points 325 ici on a une classe écho alors voilà une classe écho voilà écho tm à paris 7.1 de 6000 fl 6065 fl 085 voilà on voit les classes écho là il ya beaucoup la tm à scène ok mais je reviendrai sur les cartes dans une prochaine vidéo je parlerai surtout des hauteurs de survol les agglomérations les différentes couleurs à quoi ça correspond combien est ce qu'on a le droit de survoler tel village telle agglomération pourquoi etc etc c'est ce que je voulais faire aujourd'hui mais là on est déjà une heure donc on va stopper là je vous souhaite de passer un bon moment et puis je vous dis à plus tard ciao